Je suis passée à l'acte et j'ai construit ma yur, j'ai fabriqué ma yur. C'était fort quoi, j'y étais, je le faisais et j'ai habité cette yurte plusieurs fois. C'est facile, c'est des petites actions simples, on coupe du bois, on le perce, on l'assemble, on fait des nœuds avec des ficelles, c'est simple, c'est simple. Mon initiative à moi en fait c'est de créer un jeu de société de connaissance de soi, mais qui se partage en groupe, donc c'est du co-développement personnel. Mon intention c'est de démocratiser, de rendre accessible à un maximum de gens l'accès à son intériorité, à la connaissance de soi, à travers un jeu. Moi ce qui m'anime en fait c'est de créer et d'animer des espaces de communication où les personnes se connectent à elles et aux autres et donnent du sens à ce qu'elles vivent. Chacun en fait a des talents et a une mission personnelle qui peut vraiment être au service de l'humanité. Chacun a une immense puissance politique, quotidienne, déjà acquise. Donc la seule initiative c'est d'accepter d'en prendre conscience et du coup d'accepter de mieux la travailler, de mieux la traiter. Mon passage à l'acte de ça il est assez simple, c'est que depuis 40 ans je travaille à mi-temps totalement non-immunéré parce que c'est malheureusement infacturable et j'aimerais bien pouvoir le facturer sur justement ce champ de mes productions et mes contributions médiatiques individuelles. J'ai rédigé plein de trucs d'analyse, observation pour mieux comprendre. Je me suis même fabriqué des médias, je me suis mis éditeur. Tous les ans j'arrive cas à un cas à trouver une ou deux occasions de conférences, de séminaires, de table ronde, de quelque chose. Quand je viens ici, je place deux ateliers. Un petit film. Par exemple, voilà, tout à fait. Un jour j'ai décidé d'enseigner du bonheur plutôt que des connaissances ou des compétences. Apprendre à être heureux. On modifie sa pédagogie par petites touches successives. Dans ma salle de classe, pour suivre le programme de l'éducation nationale, chaque élève a une feuille de route avec tous les savoir-faire et toutes les connaissances qu'il va devoir acquérir sur une période d'à peu près 15 jours. Il a le droit de commencer par le domaine qui lui fait plaisir le matin. Ce sont les élèves qui sont eux-mêmes en activité sur le programme qu'ils choisissent. Ça les rend heureux. D'abord, ils adorent choisir le menu. Autre chose, par exemple, je travaille beaucoup la sophrologie avec les élèves. Et il y a autre chose que j'utilise aussi, c'est la gestion mentale. L'enfant, il est heureux. Il a passé une bonne journée. Et il revient en état de pouvoir la raconter. Mon initiative, c'est remettre en question les pratiques des réseaux d'éducation à l'environnement en tant qu'adhérente de la base, je suis dans le devoir et dans le droit de pouvoir leur faire remonter cette information que là, quelque chose ne me paraît pas équitable, ne me paraît pas solidaire, ne me paraît pas coopératif. J'ai décidé de faire de mon épreuve, en l'occurrence de la dépression, une opportunité pour moi d'aller renouer avec mes rêves et de les mettre en action, de le transformer en spectacle en fait. Un mélange de théâtre, de danse qui s'appelle le réveil et qui parle de ça. Je vis dans un lieu qui fait partie du mouvement des Oasis en tout lieu, qui a été initié par Pierre Rabhi. C'est un lieu collectif, écologique. Moi, au travers d'une rénovation écologique, d'une grande maison dont j'ai fait des chambres d'hôtes, j'essaye petit à petit de réduire mon empreinte carbone. J'ai voulu changer de vie radicalement pour décarboner ma vie. Et je me suis rendu compte qu'en décarbonant ma vie, je gagnais 50% de mon temps. Je suis dans l'éducation nationale, donc ça fait 20 ans que j'enseigne de manière traditionnelle. En septembre, j'ai mis en place dans ma classe la pédagogie coopérative. J'ai fait rentrer les enfants dans ma classe dans une géographie complètement différente. Et on a essayé de voir comment cette disposition pouvait changer notre façon d'apprendre. Moi, j'ai trouvé ça magique parce que j'avais l'impression de ne plus être dans une classe. J'avais l'impression d'être dans un espace de travail. Donc, on a établi des règles, des valeurs. Il y a la coopération, des valeurs d'entraide. Et j'ai repris le principe des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on gagnait des points. Et pour aller au niveau supérieur, il fallait un certain nombre de points, sinon on ne pouvait pas jouer. Ça a pris. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui leur a parlé, qui leur est utile. Nous avons décidé d'organiser un forum ouvert. C'est une technique d'animation de groupe qui permet de générer la créativité de chacun de ces membres. qui participe, qui coopère. On n'est pas dans la compétition, mais dans la coopération. Et pour déboucher sur des plans d'action. C'est harmonieux pour moi. C'est-à-dire que ma vie personnelle est en correspondance avec ce que je fais sur mon lieu de travail. Et donc, ça me donne le sentiment d'être harmonieuse, d'être unifiée. Voilà, c'est très agréable. J'ai beaucoup de chance. De la part de mon inspecteur, par exemple, c'est très bien accueilli. Parce qu'il sait que je travaille sur des techniques qui mettent l'enfant en situation de confiance. Il sait aussi que le programme sera fait, que les connaissances seront transmises. Donc, il a vraiment un regard très bienveillant. C'est ça qui est formidable, c'est de se dire que c'est possible. Et si c'est possible, alors on le fait. Moi, ça m'a permis d'être heureux pendant 16 ans, d'avoir une vie avec du sens, avec une cohérence aussi. Pour moi, c'est un mot qui est important. Donc, c'est vraiment une grande famille qui est dans le concret, qui participe à la mise en place de modes de vie qui sont vraiment durables. Et ça, pour moi, c'est vraiment porteur d'espoir. Parce que je crois qu'on n'est pas loin d'une masse critique. Parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui vivent déjà autrement. qui ont déjà fait cet autre monde dont on dit qu'il est possible. Et non seulement il est possible, mais il est créé tous les jours et depuis déjà pas mal de temps et par beaucoup de gens. Et moi, ça me rend très optimiste pour le futur. Aujourd'hui, je me sens responsable et actrice. Voilà, je me sens puissante, tout simplement. En fait, ça m'a permis de découvrir que tout est possible. Il y a eu 3 ou 4 réunions pour arriver aujourd'hui à un forum ouvert qui est vraiment, vraiment, vraiment super. Vraiment, c'est super. Moi, tout à l'heure, il y avait restitution de la journée d'hier par les membres. Moi, j'avais des larmes aux yeux. Mon initiative, c'est surtout après la découverte de ce que j'ai vu aujourd'hui comme mode de fonctionnement démocratique. Je trouve ça fantastique. Il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas de gourou dans cette histoire. On est tous des petites abeilles. Et mis bout à bout, ça fait des projets d'une puissance incroyable. On le ressent, l'énergie positive est partout. Je pense que ce sont de toutes petites briques comme ça qui, mises bout à bout, donnent un sens aux choses. Et je crois que la mise en réseau, comme on l'a fait aujourd'hui, va permettre de démultiplier tout ça. Je crois qu'on est à la naissance de quelque chose d'énorme. Merci à toi de m'interviewer. Sous-titrage Société Radio-Canada